La question de la catastrophe et du catastrophisme, je pense que, comme un pas en tout cas, je reprends le terme de catastrophe. On est dans un effondrement de modèle, et c'est un effondrement catastrophique, parce que je ne sais pas ce qu'il nous faut de plus aujourd'hui, pour ne pas considérer qu'effectivement nous sommes dans une situation de catastrophe. Je distingue cela du catastrophisme, parce que dans le catastrophisme, il y a l'idée, très souvent qu'aujourd'hui, pas précédemment, mais en tout cas depuis une centaine d'années, le catastrophisme est devenu un genre, y compris un genre littéraire. Il y a des tas d'ouvrages qui sortent sur la catastrophe, etc. Et qui sont souvent, là je reprends quelque chose qu'il y a écrit, il y a pas mal de temps, Annie Lebrun qui a été réédité, qui sont souvent dans la déclaration, soit la déclaration, oh là là, c'est la catastrophe, ou bien dans l'instrumentation. C'est-à-dire que la catastrophe aujourd'hui, le catastrophisme, c'est comment utiliser la catastrophe, la stratégie du choc, pour justement, pour faire poursuivre dans le même sens. Les économistes, d'ailleurs, en savent absolument quelque chose, le terme de catastrophe n'existe pas véritablement dans l'ordre économique. On parle de risque, et on construit des modèles de gestion de risque, en particulier modèles financiers, etc. Nous en reparlerons, c'est tous les liens que nous pouvons établir entre les différentes crises. On établit des modèles de gestion de risque, on gère la catastrophe. Et toute une partie du discours catastrophiste aujourd'hui, c'est comment gérer la catastrophe. Et j'ai été très frappée, par exemple, j'en reparlerai pas mal, si on peut, de ce qui se passe à Fukushima aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fondateur d'une réflexion de comment penser le présent. Aujourd'hui, des firmes comme Mitsubishi, par exemple, proposent de nouveaux modèles de réacteurs nucléaires, etc., qui intègrent une espèce de service à prévente dans lequel ils disent qu'ils ont acquis un savoir-faire pour gérer le risque nucléaire. C'est-à-dire que la catastrophe devient une affaire de business. Je ne développe pas, tout le monde comprend, alors on gère la catastrophe comme les économistes gèrent les risques. Donc ça, c'est, en revanche, ce discours catastrophiste qui est devenu un genre, effectivement, qui ne doit pas poser des questions, il ne doit pas nous faire abandonner l'idée, que nous sommes dans une situation, en tout cas, où je parle plutôt des fondements. Pourquoi ? Et là, je vais aussi revenir sur les questions économiques. Je crois que nous sommes aujourd'hui devant des questions qui sont proprement inédites. Alors je sais que dans chaque période d'histoire, on a toujours pensé qu'on était devant des situations inédites. Ce n'est pas du tout le culte du nouveau que je veux mettre en avant de l'entendre. Et en particulier, il y a quelque chose d'inédit, de mon point de vue, qui se passe aujourd'hui. C'est l'intrusion unilatérale de la Terre, de l'intérêt majuscule. Et voilà des écosystèmes qui, aujourd'hui, s'imposent à nos sociétés. Et s'imposent concrètement. Et c'est là que je parle sur l'hiver, je parle avec Frédéric. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le discours uniquement. Mais on est dans le vécu de situations, certes, peut-être pas en France. Certes, pas en Europe aujourd'hui. Mais on est dans un vécu extrêmement concret de ce qu'est aujourd'hui la crise écologique. La crise écologique n'est pas une abstraction. Le changement climatique n'est pas une abstraction. Ça peut être traité comme une abstraction. C'est extrêmement concret. Aujourd'hui, nous avons une sécheresse aux Etats-Unis, dont on sait que c'est une de ses origines, en tout cas, c'est vraiment des changements climatiques à l'envoi. Et qui va avoir des effets extrêmement concrets sur les crises agro-mentaires, sur la crise agro-mentaire, etc. Donc, la crise écologique n'est pas une abstraction. Mais je dirais plus que ça. La crise écologique n'est pas une question écologique. C'est pour moi un véritable événement que nous avons à penser. Et pour nous économistes, c'est un rappel. C'est un rappel aussi que nous ne pouvons pas penser l'économie en dehors des écosystèmes. L'économie n'est pas un système fermé. L'économie n'est pas un système autonome. Les sociétés n'ont pas. Il y a des échanges avec les écosystèmes. Ce que les économistes ont toujours dit. Ont toujours ignoré. Ont toujours dit. Et ça, aujourd'hui, c'est en train de nous tomber sur le coin de la figure. Et là, je reprends les choses de Frédéric Ormond dans son livre que j'ai dit que j'ai dit. « Seul déterminisme ». Oui, aujourd'hui, il y a un déterminisme que nous devons accepter. Mais tu n'en parles pas longtemps, mais celui-là. Il y a une forme de déterminisme que nous devons accepter. C'est qu'il y a des lois qui sont des lois de la nature. Je ne parle pas des lois naturelles, des sociétés. Il y a des lois des écosystèmes avec lesquelles nous ne pouvons pas négocier. Les manifestants, ça m'a beaucoup plu à Copenhague, avaient pris comme slogan « On ne négocie pas avec la planète ». Il peut y avoir des négociations capital-travail pour de nouveaux compromis, pour de nouvelles croissances, je ne sais quoi. Il ne peut pas y avoir de compromis avec certaines lois. Je ne peux pas faire diminuer par une décision politique la durée de vie du carbone dans l'atmosphère. Je ne peux pas le faire diminuer. Je ne peux pas d'idées avec ça. Je ne peux pas négocier. Et donc, à partir de là, ce déterminisme-là est un déterminisme que nous avons à penser, que nous n'avons pas pensé, que nous devons accepter et qui, bien sûr, se pose complètement à toute la conception néolibérale selon laquelle nous serions les maîtres absolus de notre destin, les maîtres absolus du monde et que l'individu en tant que tel pourrait avoir cette possibilité de maîtrise. Donc là, je pense que c'est quelque chose de fondamentalement nouveau qui s'impose à nous, qui se pose à nous. Et c'est en ce sens que, pour moi, la crise écologique, en dehors de ces manifestations concrètes, éprouvées, senties, ressenties, nous devons arriver à penser le présent, mais pas de manière théorique, de manière sentie, à construire un nouveau récit, aussi à partir de situations vécues. Et ce sont les situations vécues. Mais la crise écologique est, pour moi, un véritable événement qui nous oblige à repenser et à penser le présent. Si nous ne faisons pas ce détour-là, à mon sens, nous ne serons pas, nous serons dans le capitalisme. Nous ne serons pas, par rapport à ce que tu disais, est-ce que c'est une crise dans le capitalisme ou une crise du capitalisme ? Je pense que c'est une crise du capitalisme, pas dans le capitalisme, mais beaucoup de réponses, y compris très radicales aujourd'hui, se situent dans le capitalisme. Je peux te répondre à une question, après ça va se faire, ça va faire que je suis pas de soucis. Frédéric Lourdon disait clairement, et de façon, ça va être un petit peu provocative, il souscrit au fait qu'il faut d'abord traiter le problème économique immédiat urgent et qu'en suite, on sera mieux placé pour résoudre des problèmes écologiques. J'imagine qu'il n'est pas forcément d'accord avec ça. Est-ce que pour autant on peut dire que la crise en tant que dépression, de récession économique, c'est une façon de pratiquer l'autolimitation dont vous parlez dans le livre ? Non, je ne crois pas, parce qu'au contraire, la crise, peut-être qu'elle se manifeste dans les solutions qui sont données aujourd'hui, au contraire, c'est la démesure qui est en train de prendre le chemin. Je prends un exemple extrêmement concret. Par rapport à la crise écologique, on pourrait penser qu'effectivement, je pense que la catastrophe, je reprend une expression d'Annie Lebrun, je trouve ce petit livre, qui est vraiment très très bon, elle dit, la catastrophe, c'est la prise de conscience de la démesure. Et bien aujourd'hui, les solutions qui sont données aux différentes crises, ce sont toujours des solutions de démesure. Ce sont des solutions qui consistent à penser qu'il y a un progrès, malgré toute l'histoire, qui est inéluctable. Et c'est ce que je retrouve un petit peu quand on dit, on commence à changer les rapports sociaux, etc., on verra l'écologie après. Ça, c'est typiquement le discours progressiste qui nous a toujours dit, cette histoire-là, qu'il fallait d'abord, parce que l'histoire va dans un progrès absolument évident. Non, je crois que nous sommes dans une phase de régression extrêmement grave. et les réponses données sont les réponses qui vont contient dans le sens de l'ubris et de la démesure, y compris la réponse par la croissance. Croissance, donc on sait, au niveau européen, c'est quand même absolument incroyable, on sait cette croissance du type du compromis fortiste, la croissance des 30 glorieuses, qui a été possible, parce qu'elle a été possible dans un parti simplement de l'humanité, et c'est là que la globalisation a accéléré effondrement, cette croissance qui a été possible pour une partie de l'humanité, n'est absolument pas universalisable. Nous le savons, et qu'aujourd'hui en Europe, du fait des transformations géopolitiques dans le monde, du fait de l'émergence de nouvelles nations, etc., etc., nous n'aurons pas cette croissance. Alors on peut continuer à avoir le discours schizophrène de parti pour la croissance, etc., etc., et là je reprends un truc que la n'arrête, il n'y a pas pire qu'une société de croissance, sans croissance, elle disait, il n'y a pas pire qu'une société de travailleurs sans travail, il n'y a pas pire qu'une société qui se construirait sur l'idéal de croissance, l'espoir de croissance, lié à la justice, etc., et qui ne serait pas capable de la produire. Eh bien, aujourd'hui en Europe, peut-être que je me trompe, ce sont mes affaires, c'est possible, mais aujourd'hui en Europe, je ne pense pas, en dehors de mes affaires, que la croissance que nous avons connue par une science duréeuse, qu'elle soit possible, je ne pense pas non plus qu'elle soit souhaitable, parce qu'elle ne peut être possible que pour une partie de la population mondiale, elle ne peut pas être envisagée comme un processus d'universalisation des droits en tout cas, ça ne se fait pas plus. Valérie ? Oui, j'ai pas mal de choses à dire parce que je voudrais, surtout qu'elle dit, je voudrais faire un point de clarification pour être sûr d'être bien entendu. parce que j'espère qu'il est créditré de m'avoir par un seul instant en tête l'idée de nominiser les dommages objectifs qui sont faits par le capitalisme à la planète. La chose que je dis est d'une autre nature. Je dis que cet état de dégâts faits à la planète, cet état de dévastation écologique ne détermine pas en soi uniquement une situation sociale de crise qui ne peut être que le produit d'un jugement. Et c'est là que je vous dis c'est un peu pour le plaisir de la dispute théorique parce que sur le fond je pense qu'on n'est pas complètement en désaccord en janvier des mois mais c'est quand même un point important. Il s'agit de savoir comment on conceptualise ce qu'est une crise. Or, vous savez bien que c'est le concept le plus mal traité de tout le débat public puisque des crises il y en a de plus. Il y en a dans tous les points du débat public à l'économie sociale politique, morale, écologique, culturelle, ce que vous voulez et pire encore nous sommes en crise depuis 30 ans. Depuis 30 ans nous sommes en crise. Je vous signale qu'à l'état de crise qui est en 30 ans ça ne veut rien dire. Si on est dans cet état-là depuis 30 ans c'est que cet état n'est pas une crise c'est que c'est un régime. La définition implicite qui parcourt tous les discours publics sur la crise c'est que la crise c'est quand ça va mal. Et c'est pas vrai. C'est pas ça qu'on s'est fait dans la crise. La crise c'est quand ça change. Et c'est pas du tout la même chose. Donc quand on dit « Ah, regardez depuis 30 ans il y a du chômage de masse donc c'est la crise » c'est absolument faux. Le chômage de masse est un caractère permanent du régime d'accumulation néolibérale. Permanent. Et ça c'est pas une situation de crise. La crise c'est quand on sort au minimum du régime néolibéral. Et la question n'est même pas encore acquise aujourd'hui. Donc une crise c'est quand ça change. Et pour que ça change c'est qu'il y a eu des forces politiques des puissances se sont mises en mouvement pour faire changer les choses. Donc c'est bien qu'il y a eu antérieurement à cette mobilisation de puissance à ces mouvements de corps c'est bien qu'il y a eu des affects et des jugements produits autour de ces affects. J'en reviens à la question de tout à l'heure. Est-ce que l'état actuel objectif du monde naturel environnemental etc. détermine des affects pour faire changer les choses ? Ma réponse est pour l'instant pas encore ou plus exactement seulement sur une base minoritaire. Voilà. Et c'est pas ça qui fait notre situation intense. Alors la question elle est là je n'ai pas un point d'accord avec toi jeune Biaque alors je suis immédiatement d'un point de désaccord. Le point d'accord c'est je partage entièrement cette idée que sortir de cette situation écologique terriblement dégradée est le synonyme de sortir du capitalisme. Donc nous en revenons à la question. C'est-à-dire nous sommes dans une crise du capitalisme. la question est des affects qui ont été créés qui mettent en mouvement la multitude pour engendrer les changements sociaux radicaux ça va sans dire qu'il faut sortir du capitalisme. Et ma réponse est là c'est la même point de désaccord et non. J'en suis désolé mais cette sortie du capitalisme à rattraper le débat écologique elle va supposer de venir à bout de oui l'imitation l'hybrice des passions marchandes des passions collectives marchandes des désirs d'objets marchands des désirs consuméristes et très honnêtement je ne vois pas que nous en prenions le chemin. Alors j'ai le regret de tenir ce discours un peu passablement à Tristan mais qui est un discours du sérieux n'est-ce pas et qui est un petit peu désespérant mais je crois que le problème écologique le problème environnemental se présente sous une espèce de course de vitesse entre nos passions collectives nos attaques collectives et la dégradation de la planète. Et il faut espérer que cette course de vitesse nous finiront par la gagner. Alors là où je suis prêt à mettre mon mouchoir théorique dans ma poche et à regarder dans un autre point quand on tient des discours sur la crise écologique etc. C'est que ces discours même si je les estime discutables du point de vue proprement conceptuel ce qui n'a pas grand importance ces discours nous aident une chose égale par ailleurs à gagner ou à nous pas perdre de ses compétences puisqu'il continue à les prises des comptes. Je voudrais revenir quand même sur la notion de crise. Je suis d'accord que c'est une crise du capitalisme. J'ai parlé plutôt d'effondrement. Pourquoi ? Parce que cette notion de crise elle est extrêmement ambigüe. Elle emprunte très souvent d'ailleurs en vocabulaire médical. Elle est la fière des marchés le thermomètre je ne sais quoi. Et ça laisse penser crise que les choses étaient... il y a un équilibre il y a crise et on va retrouver notre équilibre après. Eh bien je pense et c'est là que la difficulté à penser est présente je crois que nous devons prendre en compte le fait que nous ne retrouverons pas après la crise un état entre guillemets normal. Et c'est là que Fukushima est extrêmement intéressant. Je trouve parce que ça fait prendre conscience au delà de l'accident de tsunami et de l'accident qui a été un accident avec la question nucléaire atomique mais c'est que ça ne sera pas comme avant. Il y a des destructions sociales aujourd'hui pas seulement écologiques sociales culturelles écologiques aussi qui sont de l'ordre de la crise qui sont déjà de l'ordre de la crise et donc là c'est vrai que nous sommes pris dans une grosse vitesse mais dans le terme de crise et surtout de sortie de crise parce que c'est ça qui dit crise c'est sortie de crise bien souvent il y a l'espoir cet espoir qui à mon avis empêche l'action finalement il y a l'espoir qu'une fois ce petit problème passé on va retrouver finalement quelque chose que nous avions perdu et bien non et bien sans doute non c'est dans ce sens là que je préfère parler d'effondrement que de crise c'est un effondrement du capitalisme je suis d'accord mais c'est je sais bien je sais bien mais ensuite sur on ne voit pas comment il y a une course de vitesse je crois que c'est aussi ne pas regarder ce qui est en train de se passer très concrètement je prends un exemple concret je crois qu'il faut qu'on s'appuie sur ces exemples là qui moi même m'a pris le cours et ma surprise ce qui se passe en France aujourd'hui au niveau de la question énergétique des gaz de schiste je n'aurais jamais pensé qu'il y ait une telle bevée spontanée pour refuser ce pactole qui sont les gaz de schiste ou cet éventuel pactole parce qu'on n'en est même pas sûr je ne pouvais pas le penser parce que on a déjà eu des configurations de ce genre il suffit d'acheter un petit peu de distribuer de l'argent et les compagnies pétrolières en ont pas mal à distribuer il y a un refus aujourd'hui dans la population pour des raisons qu'on peut estimer je ne veux pas ça dans mon jardin etc. au départ mais il y a ce refus qui est surprenant parce que là quand on regarde on touche à des racines extrêmement profondes parce que notre modèle de production etc. consommation y compris nos affaires ont été très façonnés par tout un modèle énergétique et remettre en cause aujourd'hui l'expression des gazochistes mais c'est énorme ce que bien souvent d'ailleurs ne se rendent pas compte certains militants des gazochistes c'est absolument énorme c'est une remise en cause profonde de tout ce qui avait rendu possible un certain mode y compris le fordisme il n'y aurait jamais eu la croissance d'après-guerre le compromis fordiste s'il n'y avait pas eu cette possibilité d'une énergie à très long marché et qu'on allait chercher aussi ailleurs ça a été un des fonds de monde c'est énorme et là il y a quelque chose qui se passe et ça je crois qu'il faut le regarder aussi avec plus de bienveillance que de dire les gens sont addicts à la consommation tout ça ce qui est vrai mais il y a aussi des résistances qui peuvent paraître mineures limitées locales etc. et je crois qu'il faut regarder de ce côté-là aussi Merci peut-être je me suggère encore une question et après on donne la pour la rédition donc la catastrophe dont on parle depuis le début de la journée on la présente souvent comme une sorte d'horizon à venir ça va nous tomber dessus c'est quelque chose qui va nous arriver et de même que Frédéric opposait la crise c'est quand ça va mal à la crise c'est quand ça change on pourrait opposer la catastrophe c'est quelque chose qui va nous arriver ou la catastrophe c'est ce qu'on est en train de faire maintenant par exemple le nucléaire on est en train de produire des catastrophes à venir en consommant et en produisant le nucléaire et on ne fait pas si on évite de faire des verts de justice peut-être qu'ici c'est à travers ce qu'on ne fait pas plutôt que ce qu'on fait qu'on se situe dans ou en marge ou en sortant de la catastrophe et donc ma question aux deux ça serait si on sort de cette vision de la catastrophe comme un horizon qui risque de nous arriver ou pas on sait on ne sait pas on va sortir on ne va pas sortir du capitalisme demain matin on va faire demain qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face au crise financière qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui faire différemment ne pas faire dans votre livre vous insistez souvent sur Coréa ou d'autres des dirigeants qui décident de ne pas faire de ne pas choisir l'extraction de ne pas faire aller du côté du berg de justice qu'est-ce qu'on peut ne pas faire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui demain matin nous à notre petite échelle collectivement pour soit faire venir la crise si elle va nous aider soit éviter la catastrophe ou essayer d'en sortir donc sortir de l'horizon et se dire tiens maintenant concrètement de quel côté on peut jouer quelle partie on peut jouer et puis c'est quand il faut savoir que quatre ans après le déclenchement de la crise les banques sont incapables de se tenir au bout sans être portées à bout de bras par la bande centrale et selon des procédures qui sont tout à fait exorbitantes de son droit commun donc là nous sommes dans une situation où tout le fourbi tient avec la gissette du scotch et quand je faisais cet entretien pour la revue des livres je ne me faisais que réagir à un de ces épisodes de toutes ces critiques qui manquent régulièrement dans Porte et le Ronde comme ils sont mis encore pour manifester le plus notamment cet été et qui sont à chaque fois de la même manière là rattrapés par des interventions de Daniel Carrat tout à fait exceptionnel etc. donc oui la catastrophe n'est pas là mais très honnêtement ce n'est pas juste un spectre inventé alors Geneviève a eu un propos avec lequel je suis tout à fait d'accord c'est-à-dire elle a noté que les économistes de la théorie économique ne pensent pas les catastrophes alors ça c'est je veux dire nulle part vous trouvez ce mot dans la littérature économique donc Geneviève a proposé que les économistes avaient un concept substituté sur le risque moi je dirais mais ce n'est pas très c'est pas contradictoire c'est complémentaire et compatible je dirais que le concept de substitut l'ERSAS là le truc édulcoré c'est le concept de crise précisément ça les économistes parlent de crise ils en parlent d'une manière qui est navrante d'indigence conceptuelle je veux dire du point de vue de la doréoclassie même des keynésiens etc. je fais une petite parenthèse pour faire un peu de publicité pour la paroisse je trouve que les régulationnistes le courant des économistes dit de la régulation les régulationnistes sont les seuls à cette un peu râler la soupe pierre pour les consétonisations de la crise qui tiennent un peu la ronde fin de la parenthèse alors cependant je veux dire qu'il y a quand même des états mis en économie dont l'histoire nous a montré quelques cas et qu'à coup sûr auquel la question on pourrait faire endosser le cas de catastrophe et les deux événements maximaux si vous voulez en économie de marché capitaliste c'est l'hyperinflation et le risque systémique bancaire matérialiste alors ça c'est deux événements qui ont des effets de dislocation de la vie matérielle à des échelles immunisées pour voir ce qui s'est passé pendant l'interemptation allemande de 1923 il y a des histoires qui sont presque drôlissimes tellement c'est trop des grouilliers tellement à quel point ça avait été abominable mais le risque systémique bancaire s'il n'est pas rattrapé mais aussi il vous ramène à l'état de nature économique alors on rend beaucoup de cuillère à peau donc ça peut-être ça pourrait passer pour un véritable état de traite à ce compte économique et s'il s'est passé un bon ouïe avec les mains de broseurs c'est bien ça qu'on allait alors les mains de broseurs s'est rattrapé par l'intervention massive des banques centrales puis des états qui viennent en jouer les banques etc etc c'est le même épisode qui est en train de mûrir dans la zone euro depuis deux ans à ceci près que si jamais il explose si jamais il est immatérialisé on sait d'ores et déjà que les états sont nos abonnés absents puisque leurs finances publiques ont été naufragées par l'épisode précédent et que les états s'étaient chargés de rattraper précisément alors maintenant sur ta question qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que nous on peut faire à notre petite échelle alors sur les questions de la crise ou de la catastrophe financière et là j'ai peur de le dire rien rigoureusement rien ça aussi je sais que ça ne vaut pas des caisses de popularité parce que c'est normal parce que les gens sont tellement submergés par l'état parce qu'on est en train ils cherchent à toute force quoi faire et ne trouvant pas font ce qu'ils peuvent à leur échelle alors qu'est-ce qu'on veut faire là je mets des chaînes contre la crise écologique si j'ai une agence du crédit coopératif à mon interne qui va mettre je déplace mon compte voilà j'essaye d'animer une association un truc coopératif etc mais tout ceci est bel et bon mais ce sont des isolats qui ne se connectent pas et qui ne font pas un changement de formation sociale et là en moins que c'est une discussion qu'on a vu exactement il y a un an à cette époque il faut sortir d'un chaîne stupidement synonymique mais c'est soit par le haut soit par le bas pour être là aussi assez stupidement mais avec qui disons c'est les deux en général mais par le haut autant que par le bas je veux dire par le bas ça veut dire s'invente des formes de vie alternative mais par le haut c'est créer leur condition de possibilité vous pouvez inventer les coopératives les stocks les plus inventifs du monde la finance la plus sociale solidaire tout ce que vous voulez si vous la laissez exposer au grand vent des marchés de capitaux internationaux et réglementés tout ça sera valié comme fait du paille ou alors ne résistera qu'à l'état de petit isolage significatif et de ce point de vue je voudrais vous signaler que les grands libéraux eux savent comment ils se jouent vous savez j'avais dit ça et je verrais bonjour à toi et je me suis désolé mais les libéraux sont des marxistes à l'état pratique c'est des structuralistes ils savent que pour jouer les coups gagnants ils font passer par le haut où est-ce que ça se joue les coups gagnants je veux dire c'est pas dans un c'est au FMI à la commission européenne à l'OMC au comité de balle des banques centrales etc. c'est là que vous que vous redéfinissez les grandes contraintes macro-structurelles qui vont reconfigurer toute l'épaisseur des formes institutionnelles et des comportements qui sont dessous je veux dire une fois que vous avez déréglementé les marchés de biens et services selon le principe de concurrence libre et non c'est que vous avez libéralisé les marchés financiers sur une base internationale pardonnez-moi mais vous l'avez dans le cube c'est fini donc c'est là-dessus qu'il faut retenir et c'est à cet étage-là qu'il faut taper aussi alors pour taper à cet étage-là sur que faire pour éviter la crise financière alors là ça on sait je veux dire bon moi j'ai rendu ma copie depuis très longtemps depuis le mois d'avril 2008 je rentre pas dans le détail parce que forcément c'est un caractère un peu technique mais on va résumer ça très globalement c'est qu'il faut revenir sur la déréglementation financière et là on sait ce qu'il faut faire alors maintenant comment botter le cul aux politiques sportives ça c'est une toute autre perte de manche je suis d'accord sur le rien de Frédéric de départ simplement ce que je pense c'est la même chose pour ce qui est de la crise climatique par exemple je crois qu'il y a quelque chose qui est enblanché qui ne peut pas arrêter par un jeu de la volonté qu'elle soit individuelle ou politique il y a des effets de système qui font que c'est rien de ce qui est ainsi mais je veux revenir sur le rien un des aspects et ça rejoint la dernière question de Frédéric un des aspects de ce qu'on appelle la crise c'est quand même la crise démocratique en tout cas le problème démocratique la question démocratique c'est quand même le nœud de l'affaire pour nous citoyens qui revient à comment on fait pour leur motricule comme il disait et là je pense que et là on n'est plus dans le rien parce que justement je pense que partout où ça résiste partout où ça résiste même si ça peut apparaître comme des petites choses qui ne sont pas capables en elles-mêmes d'ébranler le système malgré tout ces résistances-là ces constructions-là maintiennent la capacité à un moment donné à faire vivre la démocratie parce que si ces résistances-là si ces expériences-là n'existent plus s'il y a une déposition totale de ce que nous sommes nous citoyens et bien à ce moment-là nous n'avons qu'aucun espoir qu'à un moment donné il puisse y avoir un basculement possible au niveau où il doit être c'est la question qui était posée aussi sur la résistance individuelle la résistance collective je pense que c'est aussi mal posé qu'en bas en haut ce sont des choses qui s'arrangent ensemble et bien local local-global là aussi je pense que c'est mal posé ce sont des rapports qui sont dialectiques entre le local et le global entre l'individuel et le collectif mais même si aujourd'hui nous pouvons nous sommes écrasés et bien nous pouvons avoir le sentiment d'être écrasés sachant quand même de toutes ces résistances qu'il peut y avoir et il y a de nouveaux mouvements je pense aux mouvements des occupailles par exemple même si aujourd'hui l'occupaille Wall Street a essayé d'occuper Wall Street le 17 pour 34 jours et que le mouvement connaît des problèmes internes des difficultés je crois qu'il y a eu des surgissements quand même qui ne sont pas obligatoirement prévus qui ne sont pas prévisibles l'histoire n'est pas écrite il n'y a pas un sens de l'histoire qui nous dirait à tel moment il allait y avoir ça il y a des événements possibles et que plus il y aura eu de résistance ou d'expérience opérative ou autre plus de résistance avec la mise en avant des solutions qui sont préconisées par rapport à la question du cercle écologique etc et bien plus nous serons capables de pouvoir justement imposer les choix des contradictions concernant tous ces sujets sinon je suis très pessimiste justement sur ces mouvements de résistance et de soulèvement on fait une petite pause de publicité pour vous signaler que le nouveau numéro de multitude est justement consacré non pas à l'effondrement ou à l'écroulement mais à toutes ces formes de soulèvement et donc l'idée c'est qu'à la fois lorsqu'on descend ensemble dans la rue que ce soit à Tel Aviv à Athènes ou en Espagne ou lorsqu'on organise des petites associations ou lorsqu'on se bat contre le TGB qui arrive c'est une forme de soulèvement d'intelligence de soulèvement de force collective qui peut être locale qui peut coaguler à des mouvements plus larges et c'est ce qu'on essayait de voir dans la rue donc peut-être on va prendre un tour de questions